Hey, salut à toutes et à toutes, c'est MisterWZK, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où nous allons comparer un CD Racing contre un CD d'origine sur un DAX. C'est parti ! N'hésitez pas à vous abonner et laisser un maximum de pouces bleus, on est bientôt au 700 et on attend, enfin je rêve, je pense pas que je rêve, je souhaiterais énormément à Rido 1000. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et laisser un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Et puis on est parti ! Du coup on va commencer tout de suite avec le CDI d'origine, donc c'est, vous voyez le tout vert, donc là ici on a le CDI d'origine et ça, c'est le CDI Racing. Là je peux pas vous faire une comparaison mais je vous le montrerai une fois qu'on aura fini le test. Et je vous montrerai comment monter et démonter un CDI. Donc là on fait le test du CDI, du CDI, comment de merde, Racing, non, CDI d'origine. C'est parti ! Donc voilà la différence du boîtier, donc à droite nous avons l'origine et à gauche nous avons le boîtier Racing. Donc alors qu'est-ce qu'un CDI ? Un CDI c'est simple, en fait c'est un boîtier qui limite les tours sur votre Dax, enfin sur votre moto globalement. C'est-à-dire qu'un CDI basique, enfin d'origine il va peut-être bloquer les tours à je sais pas, 8000, 9000 tours. Et un Racing, il peut aller jusqu'à 12000, donc en fait ça sert juste à gagner plus en vitesse, enfin plus en tours, donc plus en vitesse. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc du coup, petite conclusion, en gros donc, alors le CDI Racing me permet d'aller plus haut dans les tours, donc ça je le ressens, je sais pas si vous, moi je le ressens en tout cas et je l'entends aussi. Celui-ci il me bloque énormément dans les tours, mais après avec celui-ci j'ai l'impression d'avoir plus d'allonge et résultat, là je suis monté à 73 kmh grand max avec le Racing. Et avec lui j'étais allé à 79,6 kmh, donc pratiquement 80, on va arrondir à 80, c'est pas à 0,4 km après qu'on va chipoter. Alors après je sais pas si ça nécessite justement quelques petits réglages, je pense que si, ou je pense que non. Donc je sais pas, j'irai me renseigner, mais en tout cas on sent bien la différence quand même. Donc après à vous de décider si vous voulez en acheter un ou ne pas en acheter, c'est à vos choix. Si vous aimez, genre un peu pousser votre moto, bah prenez-en un, mais par contre vous perdrez en performance, à part s'il y a quelque chose à régler, sinon bah gardez celui d'origine et bon bah vous pousserez pas énormément vos rapports, enfin vous les pousserez, mais vous sentirez un énorme blocage, bah au niveau de votre moteur. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. On se retrouve à très bientôt, prochaine vidéo je vais vous présenter tout ce que j'ai modifié sur mon DAX. C'était Mister WZK, salut !